... Merci d'être présent aujourd'hui chez MOLA pour la présentation de ce livre. Merci au public d'être présent. Merci aussi au public qui suit au 91 et puis devant son ordinateur. Donc Alain, je pense qu'on a l'impression que vous commencez bien cette année 2016. Vous planez toujours très haut dans les sondages. Vous êtes le plus populaire des Français. Votre premier livre sur l'école a été un best-seller. Le deuxième, pour un état fort, semble prendre la même direction. Donc tout va bien pour vous en ce début 2016. Bon, merci à MOLA de m'accueillir une fois encore. Et merci à vous, cher Benoît Lacerde, de me mettre sur le grill. Oh, le grill. Tout va bien, mais vous savez, j'ai appris au fil des années la prudence et l'humilité. Donc les sondages sont ce qu'ils sont. Je rappelle qu'un sondage est une photographie à l'instant T et que ça ne préjuge pas de ce qui se passe à l'instant T plus 1. La seule chose qui me conforte malgré tout, c'est que ces résultats sont stables depuis plusieurs mois. Voilà. Alors ça, c'est sans doute une indication intéressante. D'accord. Alors on va évidemment évoquer votre livre qui s'appelle Pour un état fort. Un livre qui se présente en plusieurs chapitres. Une introduction où vous expliquez un peu les raisons de votre amour de la chose publique, donc de la res publica. Vos principales préconisations justement pour garantir un état fort. Un entretien avec Natacha Poloni. Et j'allais dire, gentiment pour les nuls, un résumé de vos propositions. Évidemment, ce livre est publié après la terrible année 2015. Il est évidemment fortement marqué par les attentats et tout ce qui en a suivi. J'ai tendance à vous demander, en dehors évidemment des préconisations qui sont directement liées aux attentats, comme par exemple la lutte contre les terroristes, les fichiers S, etc. Est-ce que le livre aurait été exactement le même avant le 7 janvier ? Non, sans doute pas. J'ai commencé la rédaction de ce livre et sa préparation, puisque c'est un travail aussi collectif, avant les attentats du 13 novembre. J'étais conduit à compléter mes propositions dans un chapitre sur le terrorisme. Mais en même temps, il y a plusieurs mois qu'au fil de mes déplacements en province, vous savez que depuis plus d'un an, je vais toutes les semaines passer deux jours en région, j'ai entendu deux appels, si je puis dire, des Françaises et des Français, sur ce qui constitue leurs deux préoccupations majeures. La première, c'est l'emploi, le chômage, ce cancer qui ronge notre société. Et la deuxième, c'est la sécurité. Avant même les attentats tragiques du 13 novembre, il y a eu ceux évidemment de janvier aussi. Mais cette préoccupation de la sécurité au quotidien, contre les incivilités, contre les délits, contre tout ce qui pourrit la vie quotidienne. Également l'inquiétude, puisque c'est un grand chapitre de mon livre, sur la maîtrise des flux migratoires. Et cette interrogation que se posent les Français sur l'évolution de leur pays. Je dis souvent que j'entends, ou je n'entends pas, parce que c'est parfois non exprimé, cette interrogation, où va la France ? A quoi ressemblera la France que nous allons laisser à nos enfants ? Est-ce qu'elle ressemblera à celle que nous avons reçue de nos parents ? Donc ça aussi, c'est une réflexion que j'ai essayé de mener depuis plusieurs mois. D'accord, on va y revenir au cours de l'entretien, mais justement, à un moment, vous dites à Natacha Polony que pour vous, le sentiment d'insécurité, c'est une fausse expression, qu'il y a une réelle insécurité. C'est un vieux débat, ça, souvenez-vous, ça remonte à Jospin, dans les années 98-99, où la gauche, avant d'avoir fait son virage sécuritaire, qu'elle a fait en partie aujourd'hui, avait tendance à minimiser la réalité de l'insécurité, pour dire que c'est un sentiment d'insécurité. Non, ce n'est pas un sentiment d'insécurité, c'est une réalité vécue sous de multiples aspects. Vous avez vu tout récemment cette enquête qui est sortie sur les viols. Alors, je sais bien que beaucoup se pratiquent dans l'espace privé, mais il y en a aussi dans l'espace public. Donc voilà, la réalité de l'insécurité ne doit pas être sous-estimée. Et c'est le déni de réalité qui, souvent, a provoqué l'exaspération de nos concitoyens. D'accord. Alors, la question aussi, vous dites, pour un État fort, au moins vous avez le mérite d'afficher la couleur. Ces livres font partie du programme que vous présentez aux Français, d'abord pour la primaire, et puis éventuellement pour l'Elysée, si vous passez, j'allais dire, l'obstacle de la primaire. Ah, et ? Oui, ou l'obstacle. Oui, l'obstacle. Le jumping. Voilà, exactement. C'est bientôt le jumping de Bordeaux, donc... Est-ce que, de toute façon, est-ce qu'un homme politique peut se présenter en disant, je suis pour un État faible, je veux dire, pour un État fort, j'allais dire, c'est un lieu commun ? C'est pas si sûr que cela. Il y a toute une philosophie qui a un peu moins cours aujourd'hui, qui tendait à dire que l'État occupait beaucoup trop de place, qu'il fallait décentraliser, peut-être même fédéraliser la France, et surtout redonner de la liberté à la société civile. Et donc, il y a un mouvement quand même de pensée hyper libéral, appelons-le comme ça, qui a tendance à minimiser le rôle de l'État, à considérer qu'aujourd'hui, il est un petit peu dépassé. Et ce que j'ai voulu dire, c'est la chose exactement contraire. En économie, et j'aurai l'occasion de le dire dans le troisième livre, qui paraîtra au mois de mai, je suis très clairement un partisan de l'économie de marché et de la libre entreprise. Je pense que c'est l'initiative privée et l'entreprise privée qui sont à l'origine de la création de richesses et de la création d'emplois. Ça ne veut pas dire que, dans ce qu'on appelle les fonctions régaliennes de l'État, l'État ne doit pas être renforcé. Donc, c'est cet équilibre que j'ai voulu marquer en écrivant ce livre. D'accord. Vous parlez d'État fédéral. L'Allemagne est un État fédéral. On ne peut pas dire que ce soit pour autant un État faible. C'est vrai. Encore qu'aujourd'hui, il y a les quelques problèmes. Oui. Enfin bon, quel pays n'en a pas ? Oui. C'est vrai. Alors, vous avez parlé de décentralisation. Justement, quand même, on sait que vous êtes un élu girondin, aux deux sens du mot, géographique et historique. Et vous le dites dans le livre. Est-ce qu'un État fort, c'est un État jacobin ou c'est au contraire un État qui décentralise, qui délègue ? Je vous rappelle la même réponse que celle que j'ai esquissée sur la gestion de l'économie. L'État ne doit pas connaître cette fameuse différence entre l'État garant et l'État gérant. Je crois que, moi, l'État gère les entreprises et l'économie en direct et mieux en sport. Il doit être garant des grands principes et notamment de ses responsabilités régaliennes. Et c'est un peu la même chose pour la décentralisation. Chacun a son rôle. Vous connaissez ce fameux principe de subsidiarité qui porte un nom barbare, mais qui veut dire qu'il faut mettre les choses au niveau de compétences optimum, si je puis dire. Donc, il y a des choses qui relèvent à l'évidence de la responsabilité de l'État. En revanche, je pense qu'on doit aller plus loin encore dans les décentralisations. Hier, nous avons, au Rocher de Palmaire, à Bordeaux, organisé une rencontre qui a été passionnante pendant plus de deux heures avec des maires. Le maire de Mulhouse, par exemple, le maire d'une petite commune voisine de Mulhouse. Il y avait aussi des universitaires sur le thème de la démocratie participative. Je fais plus ou moins mien ce terme qui est dû à Ségolène Royal. Moi, j'appelle ça la démocratie au quotidien ou parfois la démocratie continue. On voit qu'aujourd'hui, nos concitoyens demandent à être partie prenante de la décision politique qui les concerne. Ça se passe bien au niveau local. Ça se passe mal au niveau national. Et donc, on a intérêt à renforcer le niveau local pour rétablir la confiance entre gouvernés et gouvernants, entre électeurs et élus. C'est une banalité de le dire, mais ça se vérifie un petit peu partout. Aujourd'hui, la catégorie d'élus qui garde la confiance de nos concitoyens, ce sont les élus locaux, essentiellement les maires. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans la proximité, d'une part, et d'autre part parce qu'ils sont dans l'action, dans le faire, comme on dit souvent, alors que les responsables nationaux sont un peu éloignés de tout ça. Donc, vous voyez que je n'ai pas de réticence à ce qu'on renforce le tissu local. Et je pense, avec beaucoup d'autres, que de plus en plus, les solutions viendront du terrain. Et de moins en moins, d'en haut, sur un grand nombre de sujets, pas sur tous. Lutter contre le terrorisme, ça ne viendra pas d'en bas, encore que. En matière de renseignements, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais les grandes questions diplomatiques, la défense nationale, bien entendu, c'est le rôle de l'État. En revanche, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore aller plus directement au contact de nos concitoyens par un effort de décentralisation accrue, à condition que la décentralisation soit conduite de matière intelligente. Et je ne crois pas que ce soit le cas au cours des deux ou trois dernières années. D'accord. Où situez-vous la frontière entre un État fort et un État autoritaire ? Dans l'entretien avec Natacha Polony, par exemple, vous estimez que le Patriot Act aux États-Unis, ça n'est pas quelque chose qui vous intéresse, que vous mettriez en place en France ? Sans aller jusqu'à dire, bien sûr, que les États-Unis sont un régime autoritaire. Mais quelle est la frontière entre fort et autoritaire ? Très difficile de répondre à cette question. Je ne créerai pas de Guantanamo en France. Les États-Unis l'ont fait, ils s'en sont mordus les doigts. Obama a eu beaucoup, beaucoup de mal à en sortir. Il n'en est pas encore, d'ailleurs, complètement sorti. Donc ça, je pense que c'est un coup trop loin. Mais votre question m'appelle une réponse très, très complexe. Où est le point d'équilibre entre la nécessité de prendre des mesures fortes pour protéger les citoyens ? Je le dis souvent, la première des libertés, c'est quand même de vivre. C'est d'échapper à la mort et aux attentats terroristes. Et le coup trop loin où on tombe dans des mesures liberticides qui ne sont pas acceptables. Je vais prendre un exemple qui est tout à fait actuel, sur lequel je n'ai pas encore vu les textes. Ils ne sont pas encore disponibles. Donc je dis ça sous réserve. Mais il semble que le gouvernement, dans la future loi pénale, s'apprête à renforcer les pouvoirs des juges en matière de sécurité. Mais aussi le pouvoir du préfet, le pouvoir des préfets sans intervention du juge judiciaire. Quand il y a une perquisition, par exemple, le juge doit être saisi. Eh bien, il semble qu'on va, comment dire, outrepasser cette règle essentielle qui fait de l'autorité judiciaire la protectrice des libertés publiques dans notre pays. Donc là, je regarderai le texte. Mais je suis inquiet de voir qu'on risque de basculer de l'autre côté de ce point d'équilibre que je viens d'évoquer. Vous diriez que, justement, c'est difficile à établir, comme vous venez de le préciser, que ça tient aussi peut-être à la personnalité qui dirige la France, justement, qui est aussi capable, peut-être, de tenir les choses d'un côté ou de l'autre de la balance ? De faire preuve de mesure, bien sûr. Je prends un deuxième exemple, l'état d'urgence. Monsieur Valls vient de dire que l'état d'urgence sera prolongé jusqu'à ce qu'on ait terrassé le terrorisme. Et la veille, il avait expliqué... Il l'a dit en Angleterre, comme ça, c'est mieux. Oui, il l'a dit en français, donc c'est facile. Mais il n'y a pas de piège dans la traduction. Et il avait dit deux jours avant que la lutte contre le terrorisme prendrait des années. Donc on ne va pas rester en état d'urgence pendant des années. Ça n'a pas de sens. Et là aussi, on est en train de basculer du mauvais côté. Donc tout est une question de mesure. Et on revient à cette idée qui m'est chère de modération, dans la ligne de la pensée de nos grands ancêtres, de Montaigne autant que de Montesquieu, mais de Montesquieu tout particulièrement. Voilà. Éviter de tomber dans l'excès d'un côté ou de l'autre, dans l'excès de laxisme, parce que ça, les Français ne le tolèrent plus. Et puis aussi, dans l'excès inverse, qui serait des mesures liberticides. Alors je suppose que quand vous êtes sur le terrain et que vous rencontrez les gens, tous ne vous disent pas que l'État est moins fort, puisque c'est un peu ce que vous sous-entendez évidemment dans votre intervention, dans votre livre, uniquement depuis l'élection de François Hollande. Non, mais ça ne s'est pas arrangé, au moins qu'on puisse dire. Il y avait bien sûr des lacunes ou des dysfonctionnements avant, notamment dans nos services de renseignement. Mais enfin, il y a un domaine où ça ne s'est vraiment pas arrangé. C'est la politique pénale. Moi, je n'ai jamais attaqué Mme Taubira sur sa personne. Et j'ai du mérite, parce qu'il suffit de prononcer son nom dans les meetings politiques pour être immédiatement soit applaudi, soit qu'on la fasse suer. Bon, ça, c'est une approche de la politique qui ne me convient pas. En revanche, je trouve que sa politique pénale a envoyé des contre-signaux extrêmement négatifs. Les policiers le disent, parce que c'était des signaux de laxisme. Partir du principe qu'on n'a plus de place dans les prisons et que, par conséquent, il ne faut plus mettre les gens en prison, mais développer des peines de substitution, ça n'est pas un bon signal de politique pénale. Il doit y avoir une réponse pénale aux crimes et délits. Et il faut s'en donner les moyens. Donc, je pense que, de ce point de vue-là, les choses se sont dégradées depuis 2012. Alors, aujourd'hui, après les attentats terroristes et devant la réaction de la population et la réaction du président de la République, il semble qu'on ait changé un petit peu de cap. D'un certain point de vue, je m'en réjouis. Sauf qu'on risque d'envoyer le balancier, cette fois-ci, encore de l'autre côté, beaucoup trop loin. – À propos de justice, justement, vous vous consacrez un chapitre, notamment dans votre conversation avec Natacha Polony. Donc, vous venez de le dire sur le rétablissement des peines planchers, construction de nouvelles places de prison. En revanche, vous ne dites rien sur la carte judiciaire qui avait été faite par Rachida Dati sous le quinquennat Sarkozy. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée de fermer les tribunaux ? – Je pense qu'il y avait des remises en ordre à faire et qu'au total, cette réforme a été plutôt bien mise en œuvre. Alors, ça pose peut-être quelques problèmes sur des tribunaux de grandes instances qui ont fragilisé certains territoires. Mais globalement, il fallait rationaliser la géographie, notamment des cours d'appel qui étaient beaucoup trop nombreuses. – Le problème de la justice, il n'est pas tellement là, il est dans ses moyens. Je cite dans mon livre, je ne les ai pas en tête au chiffre près, mais la France consacre chaque année 61,2 euros par habitant à son système judiciaire. – Alors, l'Allemagne 114, on est à la moitié. – Donc, notre justice ne fonctionne pas bien. – Et pourtant, c'est un État fédéral. – Oui. Non, moi, je n'ai rien contre les États fédéraux, mais je n'ai pas envie que la France devienne un État fédéral. Je le dis souvent à qui vous savez, je dis souvent au président de la nouvelle région aquitaine qu'il se prend parfois pour le président de la généralitat de Catalogne. Moi, je suis pour la décentralisation, je ne suis pas pour l'éclatement de l'unité nationale, surtout dans les circonstances où nous sommes aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que l'exemple de l'Espagne et de ce qui s'y passe mérite d'être suivi. Aujourd'hui, ils sont dans un sacré pétrin, de même d'ailleurs en Grande-Bretagne, où si le oui l'emportait, enfin, je ne sais plus comment la question sera formulée, mais en tout cas, si la Grande-Bretagne décidait de sortir de l'Europe, il est probable que l'Écosse ferait sécession. – Oui, en même temps, on n'a pas entendu dire que l'Aquitaine réclamait son indépendance par rapport à la France, mais ça peut venir. – Je ne suis pas si sûr, parfois, au détour de quelques détails, de quelques déclarations, on n'allait pas loin. Non, mais là, on s'éloigne de la justice. – Allez, revenons à la justice. – On se disait que la France dépense moitié moins que l'Allemagne pour son système judiciaire. Alors, le problème, ce n'est pas de dépenser de l'argent pour se mettre au niveau des autres, c'est de constater que notre justice est maltraitée, et ça ne date pas de 2012, alors c'est très ancien, et qu'elle n'a pas véritablement les moyens de fonctionner, les moyens matériels, les moyens de greffe, par exemple, d'où les délais aussi. Vous savez que Montesquieu a cette belle phrase que j'avais relevée dans mon livre, « Souvent, l'injustice est dans les délais. » C'est quand ça traîne, quand ça prend des mois et des mois, et parfois des années, que ça devient finalement injuste. Donc, il faut donner à la justice des moyens. Alors, on me dit tout de suite, mais là, vous proposez de dépenser un peu plus d'argent, c'est une question de quelques centaines de millions, ou d'un ou deux milliards. Il faudra trouver, évidemment, les moyens de les compenser, et je présenterai le moment venu l'ensemble de mes équilibres budgétaires, mais voilà un domaine où il y a un effort supplémentaire à faire, et on est dans le régalien par excellence, la justice. Oui, tout à fait. Justement, donc un État fort, on peut résumer ça aussi, c'est un État qui prend les moyens financiers d'assurer ses missions régaliennes de justice, de police, de... à condition de se livrer à une cure d'amaigrissement dans ses autres fonctions. Oui. Voilà, donc, il faudra aussi que l'État fasse des économies. On va sortir un peu du sujet du livre, mais enfin, tout est dans tout. Aujourd'hui, le poids des dépenses publiques en France bat tous les records du monde. C'est 57, pratiquement, 56 et quelques pourcents du produit intérieur brut. C'est-à-dire que ce que nous produisons chaque année, c'est pour plus de la moitié de la dépense publique. Et là-dedans, l'État pèse 30%. Et donc, il faudra que l'État fasse sa réforme. Je pense notamment à quelque chose qu'il n'a pas véritablement encore engagé, qui est la révolution numérique dans le fonctionnement des services de l'État. Il y a des poches de productivité considérables à faire dans ce domaine. L'administration fiscale a un peu commencé. Maintenant, on fait sa déclaration d'impôt en ligne. La déclaration d'impôt est même pré-remplie. Donc, il y a déjà des progrès qui sont faits dans ce domaine. Mais il y a encore des marges considérables. Et ce qu'on économisera d'un côté, eh bien, il faudra en partie le réinvestir dans les fonctions prioritaires que sont la police et la justice. Je reviens sur un aspect plus politique. Vous l'écrivez en disant « Continuons sur la voie de la faiblesse » et ce sera Marine Le Pen à l'Élysée en 2017. D'une certaine façon, en creux, vous signifiez que c'est Marine Le Pen qui représente un État fort dans la vie politique française ? Non, dans l'imaginaire de certains. Je ne crois absolument pas que son programme serait de nature à permettre de renforcer l'État, tout simplement parce qu'il commencerait par nous ruiner. Donc, l'économie française s'effondrerait rapidement. Rétablir le franc français, c'est provoquer dans l'immédiat une dévaluation de 25 à 30 %. C'est d'ailleurs l'objectif qui est recherché. Ça veut dire que tout ce qu'on achète à l'extérieur augmenterait du jour au lendemain de 25 à 30 %. Alors certes, nos exportations pourraient en être boostées. Encore faudrait-il qu'on ait des choses à vendre et des produits compétitifs dans le domaine industriel. Donc, je pense que cette idée de sortir de l'euro est totalement absurde. Le programme du FN, c'est la retraite à 60 ans. On sait très bien qu'il faut faire exactement le contraire. C'est une augmentation rapide et forte du SMIC. Moi, je propose au contraire zéro charge sur le SMIC pour que nos entreprises puissent embaucher des emplois peu qualifiés. Donc, je ne vais pas m'attarder. Là, vous empiétez sur votre troisième livre. Sur votre troisième livre, vous empiétez. J'ai vu d'ailleurs que Mme Le Pen avait annoncé qu'elle allait réviser son programme économique. Elle s'est quand même peut-être rendu compte que ça ne tenait pas la route. On va voir ce qui va sortir. Donc, voilà, ce que je dis simplement, c'est que si on affaiblit l'économie française et donc les moyens de l'État, ce n'est pas comme ça qu'on se donnera les moyens de l'État fort. Oui, mais en même temps, ce que je voulais dire, c'est que sur les missions régaliennes de sécurité, de police, de justice, on a l'impression que c'est elle qui semble avoir l'oreille des Français. Et vous le dites aussi, pardon, c'est vrai que c'est aussi pour ça que vous publiez ces livres. On a l'impression qu'actuellement, le débat politique français tourne autour des thèmes qui sont choisis par Marine Le Pen et que les autres partis politiques, y compris les Républicains, doivent un peu emboîter le pas à Marine Le Pen qui fixe ces thèmes de débat. Je vous ai dit tout à l'heure que depuis plus d'un an, j'allais toutes les semaines en région, j'étais la semaine dernière à Metz, la semaine précédente à Amiens, la semaine prochaine, je vais à Calais. Je n'ai pas été écouter ce que dit Mme Le Pen. J'ai été écouter ce que disent les Français. Et les Français me disent nous sommes préoccupés pour notre sécurité. Bien sûr, il faut se donner les moyens de lutter contre le terrorisme, mais on en a marre des cambriolages, on en a marre des incivilités, on en a marre des quartiers de non-droit qui se développent ici ou là. Donc ce n'est pas pour répondre à Mme Le Pen, pour courir après Mme Le Pen. C'est parce que je pense qu'il faut répondre aux Françaises et aux Français. C'est eux qui expriment ça. Alors Mme Le Pen, elle est dans une situation absolument idéale. Elle n'a jamais exercé aucune responsabilité en ce qui la concerne, à aucun moment. Donc elle peut toujours dire il n'y a qu'à Faucon. Et son succès, c'est il n'y a qu'à Faucon. Donc les autres ont échoué, ils n'ont pas réussi, c'est en partie vrai, en partie faux. Et donc moi j'arrive comme Zorro, on va voir ce qu'on va voir. Mais ça n'a aucune crédibilité. Quand on regarde le détail de ses promesses, elles ne tiennent pas la route. Et les vôtres, vous pensez qu'elles sont réalisables en 5 ans puisque vous vous avez dit que si vous étiez élu, ce ne serait que sur un seul mandat ? Oui, il y a des choses qu'on peut faire vite et il y a des choses qui prennent du temps. Quand je dis qu'il faut lancer un programme de construction de prison, j'ai dit 10 000 places sur 5 ans, ça prendra 5 ans, minimum. On l'avait fait dans le passé. Dominique Perben, qui avait été un excellent garde des Sceaux dans les années 2000, avait engagé un programme de construction de prison. Il a été arrêté naturellement en 2012. Donc ça, ça prend du temps. En revanche, s'attaquer à l'effectivité des peines, ça, ça peut aller très vite et ça ne coûte pas d'argent. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Aujourd'hui, on considère que 70% des peines ne sont pas exécutées dans les termes où elles ont été prononcées par les tribunaux. C'est-à-dire que les tribunaux disent X années de prison et qu'on en fait X divisé par 2. Il y a même une sorte de crédit de peine qui existe et automatiquement, au fur et à mesure que la peine se déroule, elle est diminuée de X mois. Et aujourd'hui, toutes les peines en dessous de 2 ans de prison ferme ne donnent pas lieu à l'incarcération. Je propose de ramener ce délai à 1 an. Entre 1 an et 2 ans, il faut qu'il y ait une sanction pénale par incarcération. La France est un des pays, alors l'Allemagne fait moins que nous, mais c'est un des pays où le taux d'incarcération est le plus faible. Et ça, ce sont des mesures d'application immédiate et qui ne coûtent rien. – Dans votre livre, vous faites la différence entre un homme politique et un homme d'État. D'abord, j'aimerais que vous expliquiez quelle différence vous faites entre l'homme politique et l'homme d'État. Et évidemment, vous demandez dans quelle catégorie vous vous rongez. – Non, j'ai dit ça parce que quand on m'interroge ou quand on parle de moi, on dit toujours, mais Alain Juppé est un homme d'État. Voilà, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les journalistes, parfois, et les observateurs. Je me suis demandé ce que ça voulait dire, justement. Donc, ça ne sort pas de mon imagination. C'est un constat que je fais. Bon, on voit bien, et vous êtes un journaliste trop avisé pour ne pas voir la différence. Dans homme politique, il y a une nuance un peu péjorative. En anglais, c'est pire. C'est politician. Donc, c'est politicien. Donc, ça rabaisse dans le sens partisan ou politicien. L'homme d'État est celui qui s'élève un peu au-dessus de ces combats politiciens ou de ces clivages partisans pour avoir une vision de l'intérêt général et une vision à plus long terme. Alors, je ne sais pas si je suis un homme d'État. Ce n'est pas moi qui le dis. Quand on me le dit, ça me fait plaisir. D'accord. Enfin, vous êtes un homme politique, quand même. Et je suis aussi un homme politique. Oui, mais moi, je n'ai pas honte d'être un homme politique. Vous savez, aujourd'hui, le grand jeu, c'est de cracher à la figure des hommes politiques. Dès que vous branchez la radio le matin, vous avez à tous les coups une émission dans laquelle les hommes politiques sont tournés en dérision. Alors, parfois, j'aime ça. C'est Canteloup. Parfois, j'aime moins ça quand c'est que certains autres. Mais c'est le sport national. Il faut se moquer, a priori, des hommes politiques. La dérision est une sorte de point de passage obligé. Voilà. Et ça ne contribue pas à la bonne réputation des hommes politiques qui ont, par ailleurs, bien sûr, toutes sortes de défauts. Et très souvent, dans les explications qu'on donne aux malaises français, c'est la faute des politiques. Hier encore, quand on était dans ce débat... J'imagine qu'on vous le dit, notamment quand vous rencontrez les Français, quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, parce que, d'abord, il y a une part de vérité et ensuite, parce que, comme on le répète du matin au soir, ils finissent par considérer que c'est la bonne explication. Et j'ai dit hier soir, là, puisqu'il paraît là aussi que l'absence de démocratie participative ou l'absence de confiance, plus exactement, des citoyens dans les hommes politiques, c'est parce que les hommes politiques ne sont pas courageux, qui sont menteurs, qui ne sont pas honnêtes, et qui ne tiennent jamais leurs promesses. Et j'ai fini par dire, OK, mais qui les choisit, les hommes politiques ? S'ils ne sont pas courageux, s'ils ne sont pas honnêtes, et s'ils sont menteurs, vous n'avez qu'à les virer. C'est vous qui avez le pouvoir au bout de votre bulletin de vote. Donc, j'ai même fini par dire, de manière un peu provocatrice, peut-être que les peuples ont les hommes politiques qu'ils méritent. Donc, voilà. Justement, j'avais prévu la question plus tard, mais je vais vous la poser maintenant, puisqu'on en parle. Dans votre livre, comme beaucoup, vous estimez qu'il faut faire plus souvent appel au référendum pour donner la parole au peuple sur des grands sujets. Alors, j'avais deux questions. L'une, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le peuple français est un peu échaudé par les référendums depuis 2005 ? Et puis surtout, est-ce que le peuple a toujours raison en 1981 si on avait fait un référendum sur l'abolition de la peine de mort ? Ça aurait sans doute été refusé ? Et si on le fait demain, elle serait sans doute rétablie. Peut-être. C'est une excellente question et c'est même un sujet de réflexion pour moi. Je suis évidemment favorable au principe du référendum. C'est une idée gaulliste par excellence. C'est le général de Gaulle qui l'a fait inscrire dans nos institutions. Donc, je pense que ça peut être une bonne façon, sur un certain nombre de sujets majeurs, de faire trancher des débats difficiles par le peuple. Donc, il ne faut pas se l'interdire. Ça n'est pas une solution miracle. Ça n'est pas une solution miracle parce qu'on sait très bien que les Français, très souvent, ne répondent pas à la question qu'il leur est posée. Mais à côté. Et en profitent pour porter un jugement. Je pense à 2005, ils ont vraiment répondu à la question qu'on leur posait. Vous êtes sûr qu'ils avaient lu le traité constitutionnel ? Peut-être pas. Je n'en suis pas sûr. Donc, ils n'ont pas vraiment répondu. C'était ça, la question. Ils ont répondu sur une image de l'Europe. Enfin, je ne sais pas. On a beaucoup analysé ce référendum qui, malheureusement, n'a pas eu que des effets bénéfiques. Et si aujourd'hui, l'Europe est dans la situation où elle est, c'est peut-être parce que nous n'avons pas franchi, à cette époque-là, le pas décisif. Donc, il faut s'en méfier. Vous avez raison de dire aussi que c'est ça, l'homme d'État. C'est parfois un responsable politique qui ne se cale pas exactement sur l'opinion populaire. Parce qu'il y a des moments où le leadership, c'est aussi de montrer la voie. C'est aussi de prendre à contre-pied, parfois, l'opinion, qui peut se tromper aussi. Nous sommes tous démocrates et nous respectons l'opinion publique. Mais il peut arriver qu'elle se trompe ou qu'elle ait des réactions épidermiques et passionnelles ou qu'elle n'ait pas non plus le courage de regarder la réalité en face. Si le général de Gaulle, en 1958, à un moment donné, n'avait pas dit aux Françaises et aux Français que l'Algérie ne restera pas française et nous ne pouvons pas considérer que c'est un territoire qui fait partie intégrante de la République, il n'était pas vraiment en phase avec l'opinion en ce moment. Souvenez-vous, quand il est arrivé, ce n'était pas ça, l'opinion dominante. Et c'est lui qui a fait évoluer l'opinion courageusement. Et c'est peut-être ça, l'homme d'État aussi. C'est l'homme d'État qui, à un moment donné, dit, bon, pardon de reparler à nouveau du général de Gaulle, mais enfin, le 18 juin 1940, le général de Gaulle, s'il avait fait un référendum, il l'aurait perdu. C'est sûr. Et il est parti à l'ombre. Donc, c'est pour ça que le référendum n'est pas toujours la solution idéale. Hier, dans ce débat, puisqu'il y avait des maires très proches de la Suisse, on a parlé évidemment de la votation à la Suisse. Les Suisses, ils votent tous les 15 jours. Ils sont suisses, ils ne sont pas français. Quand on demande aux Suisses voulez-vous d'une cinquième semaine de congés payés, ils répondent non. Si vous demandez aux Français voulez-vous d'une sixième semaine de congés payés, il est possible qu'ils répondent oui. Ce n'est pas tout à fait sûr. Donc, voilà, il n'y a pas tout à fait le même tempérament. Et puis, ça ne donne pas toujours de très bons résultats. En Suisse, hier, le maire de Mulhouse disait que dans une récente votation, les Suisses ont donné la préférence nationale en matière d'emploi. Et il n'est pas sûr que ce soit une très bonne opération pour la Suisse qui vit en grande partie de travailleurs frontaliers. Vous voyez qu'il faut manier le référendum avec un certain discernement. Avec un certain tremblant, comme dirait Montesquieu. Oui. Vous avez dit à juste titre que l'homme politique ne jouit pas d'une grande popularité en France. On a l'impression que vous êtes un peu chouchouté, si vous me passez le mot. Quand Nicolas Sarkozy parle des valeurs chrétiennes, des racines chrétiennes de la France, tout le monde lui tombe dessus. Vous, vous en parlez dans votre livre, vous l'assumez et finalement, ça passe comme une lettre à la poste. Personne ne vous tombe dessus. Je vous laisse interpréter cette différence de réaction. Il y a des paroles plus ou moins crédibles. D'accord. Mais donc, par exemple, on peut dire que la France a des racines chrétiennes. Je ne sais pas comment on peut dire le contraire. Non, non, mais bien sûr. Comment pourrait-on dire le contraire ? Enfin, comment comprendre, j'écris dans mon introduction, comment comprendre nos villes et nos cathédrales, nos villages et les clochers, nos routes et les calvaires, et au-delà. Vous allez dans un musée, vous voyez des crucifixions, vous voyez des annonciations, vous allez écouter de la musique, vous entendez des requiem ou des messes, etc. Donc, bien sûr, qu'on est imprégné de cultures judéo-chrétiennes ou chrétiennes, il y a d'autres éléments dans notre patrimoine commun. Il y a aussi l'esprit des Lumières. Je rappelle quand même que Voltaire, ce n'est pas tout à fait l'apologie de l'Église catholique. Vous vous souvenez, il signait Écrelymph, pour échapper à la censure. Ça veut dire croix, Écrelymph. Écrasons l'infâme. Et l'infâme, c'était l'Église catholique. Oui, ça fait partie de notre culture. Ça aussi, c'est les Lumières, la raison contre le fanatisme, bien sûr. Et puis, dans nos valeurs communes, il y a ensuite les valeurs de la République qu'on a un peu tendance à banaliser. La liberté, ça veut dire quoi ? Pourquoi on a fait la révolution de 1789 ? C'était pour se débarrasser de l'absolutisme monarchique. Ça, quand même, qu'on a fait. L'égalité, c'était pour se débarrasser d'une société qui distinguait la noblesse, le clergé, le tiers-État. Ça avait un sens. Et puis, la fraternité, c'était aussi cette idée que les Français communiaient dans un sentiment national nouveau. Donc, c'est tout ça qui fait notre bien commun et notre culture commune, dont les valeurs chrétiennes. Alors, ce qui ne veut pas dire que d'autres religions n'ont pas leur place en France. Et on parlera peut-être de ma conception de la laïcité, mais c'est très important. avec vous, je n'ai pas bien suivi le film. Je ne sais pas exactement ce qu'a dit Bianco et je ne sais pas exactement quelle est la nature de sa controverse avec Valls. A priori, je pense que je suis peut-être plus proche de Bianco que de Valls. j'allais vous dire que Valls était un Sarkozy de gauche et vous un Bianco de droite. Vous voyez que tout se brouille, que ces notions de gauche et de droite commencent à nous fatiguer un petit peu. Alors, on a dit, est-ce que Juppé avec ça, essaie de se repositionner à droite ? Mais je ne me suis pas posé la question de savoir si j'étais trop à gauche ou pas assez, trop à droite ou pas assez. Que pensent les Français ? Qu'est-ce qu'ils attendent et qu'est-ce que je peux leur répondre ? C'est ça ma démarche. Pour revenir à la laïcité, c'est un débat très important. Certains considèrent qu'il faut redéfinir ce qu'on entend par laïcité. Pour moi, c'est très clair et je dis souvent avec une image pas très poétique que c'est une forme d'aller et retour de la laïcité ou en tout cas de droits et de devoirs. L'aller, c'est quoi ? Il faut quand même le rappeler. On se gargarise toujours de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des grands principes républicains. La République garantit à chaque citoyen la liberté de choisir sa religion et de la pratiquer. C'est vrai pour les chrétiens, c'est vrai pour les juifs, c'est vrai pour les musulmans, c'est vrai pour les bouddhistes, c'est vrai pour les hindouistes. Donc, liberté de choix de la religion et naturellement, liberté de n'en choisir aucune et de ne croire en rien. C'est le principe même de la République. Le retour, c'est quoi ? C'est que les religions n'empiètent pas sur la sphère publique et qu'elles n'imposent pas leur loi à la sphère publique. C'est la séparation des ordres qui remonte à Pascal et même beaucoup plus haut. Et donc, il est exclu qu'une religion veuille empiéter sur la loi civile. Je vous rappelle que le combat de la laïcité, il a d'abord été mené contre l'Église catholique. Pendant tout le 19e siècle, l'Église catholique était favorable au rétablissement de la monarchie. Elle soutenait le prétendant et elle combattait la République. Et ça s'est terminé par un match sévère. Et en 1905, la gendarmerie faisait évacuer les congrégations ou les églises. Donc, il y a eu un choc brutal. Puis l'Église catholique a changé complètement de pied. Elle a parfaitement admis la République et l'origine démocratique du pouvoir. Le pouvoir ne vient plus de Dieu, pas le pouvoir politique. Il vient du peuple et à partir du moment où l'Église catholique a accepté ça, il n'y a plus de problème. Donc, aujourd'hui, nous avons peut-être le même débat, j'espère qu'il ne se soldera pas par autant d'affrontements, avec la religion musulmane. Il faut que la religion musulmane explique très clairement que les déviances qu'on voit aujourd'hui, les fanatismes, bien sûr, mais même aussi certaines dérives sectaires, ne sont pas la religion musulmane et que les responsables de cette religion respectent parfaitement la République. Moi, je rêve que dans les mosquées, on fasse ce qu'on fait dans les synagogues. Dans les synagogues, on prie pour la République française. Il y a une prière pour la République française, pour les dirigeants de la République française. Eh bien, l'Église catholique aussi, on y célèbre la messe du 11 novembre, etc. Il faut que la religion musulmane se cale aussi dans ce moule républicain et fort heureusement, c'est ce qui se passe au long des événements tragiques du 13 novembre. Il y a eu une déclaration du Conseil français du CFCM, du Conseil français du culte musulman et des responsables des grandes mosquées de France pour dire nous condamnons naturellement le terrorisme, ça c'est le moins qu'on puisse demander, mais aussi nous affirmons notre attachement aux valeurs de la République. C'est ça la laïcité pour moi et il faut la garantir dans les deux sens. Quand Elisabeth Badinter dit qu'il ne faut pas avoir peur de se déclarer islamophobe, c'est une phrase qui vous choque ? J'ai dit dans mon entretien avec... Parce qu'islamophobe, ça ne veut pas forcément dire qu'on déteste les Arabes. parce que c'est à l'égard d'une religion. J'ai dit que je ne comprenais pas très bien cette querelle sur le mot islamophobe. Bon, peu importe. Est-ce qu'on ne mélange pas tout ? Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas hésiter à se déclarer islamophobe ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est contre les Français musulmans ? Comme ça ? Non, mais qu'on peut détester une religion. Ah oui, c'est autre chose. En général, on mélange un peu. Une religion, pourquoi une religion ? Certains aspects d'une religion. Si on part du principe que l'islam, par construction, est incompatible avec la République et qu'il faut la combattre, alors il faut se préparer à la guerre civile. Il faut se préparer à chasser 4 à 5 millions de Français qui souvent sont nés en France, qui ne sont pas tous d'ailleurs extrêmement pieux, qui ne vont pas tous à la bosquée, mais enfin qui se disent musulmans. Moi, je pars d'un principe contraire, c'est qu'une certaine interprétation de la religion musulmane peut être compatible avec la République. Et quand j'écoute Tarek Obrou dans son discours il y a 8 jours ici, c'était à l'Athénée municipale quand on a installé ce qu'on appelle le CAPRI, le centre de prévention des dérives sectaires ou de la radicalisation plus exactement des individus, je me dis qu'effectivement il y a des théologiens musulmans aujourd'hui qui expliquent que rien dans le Coran ne met la femme en dessous de l'homme. Le problème, c'est qu'il y a d'autres sourates qui disent le contraire. Mais enfin, quand on lit la Bible, on y trouve aussi tout et son contraire, à boire et à manger. Voilà. Donc je pars de ce principe et en revanche, il y a aujourd'hui une interprétation archaïque, fanatique de l'islam, disons, le retour aux sources historiques qui, elle, est totalement inacceptable pour nous, bien entendu. mais ça n'est pas le seul fait de la religion musulmane. Je ne sais pas si vous écoutez un peu ce que racontent les créationnistes évangélistes aux Etats-Unis. Ils ont une lecture de la Genèse qui est une lecture littérale. Pour eux, Dieu a créé la Terre et le monde en sept jours. avec les différents... Bon, l'Église catholique n'a plus exactement cette lecture littérale de la Genèse. Elle l'interprète. C'est le même débat. Est-ce que la religion musulmane va être capable... Est-ce que les musulmans vont être capables d'interpréter leurs textes sacrés à la lumière du monde contemporain dans le monde d'aujourd'hui en le contextualisant ou est-ce qu'ils vont rester prisonniers d'interprétations littérales qui, évidemment, n'ont plus de sens aujourd'hui. Voilà ce que je mets, moi, derrière cette condamnation de la religion musulmane. On ne peut pas la rejeter en tant que telle en bloc. D'accord. Est-ce que... C'est aussi un des importants chapitres du livre et un sujet aussi sur lequel vous vous êtes penché et que vous avez écrit depuis longtemps, c'est l'immigration. Est-ce que votre conception de l'immigration... Vous avez toujours dit que l'immigration zéro, c'était infaisable, c'était impossible, mais est-ce que votre conception de l'immigration je crois que vous avez modifiée depuis votre séjour au Canada ? Est-ce qu'elle a aussi évolué, est-ce qu'elle s'est durcie depuis les attentats de 2015 ? Moi, j'ai toujours été finalement sous la ligne de Michel Rocard. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Alors, c'est vrai qu'il a ajouté, elle doit en prendre sa part. Mais la part, nous la prenons. Donc, on ne peut pas prendre en compte toute la misère du monde et l'Europe non plus. Et ceux qui, lors de la crise des réfugiés syriens, ont ouvert leurs bras comme ça en grand en disant venez, venez, on va vous accueillir. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui ? Les bras, ils sont refermés. Le Danemark et la Suède, ils ont mis des contrôles aux frontières. Mme Merkel cherche à sortir de la situation de l'Allemagne. On ne peut pas laisser faire les mouvements migratoires sans essayer de les contrôler. Il y a d'abord l'immigration illégale qui est une calamité. Je vais vous raconter un peu ce que j'ai vu à Mayotte. C'est vrai que le temps passe, mais il n'y a pas le temps de vous raconter mes voyages. J'étais à Mayotte il y a un mois. La situation est totalement explosive. On a fait là-bas ce qu'on appelle un centre de rétention administrative. 27 millions d'euros dépensés par la République. C'est des bons bâtiments. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Tous les matins, il y a des petits bateaux qu'on appelle des Kwasas qui arrivent d'Anjouan. Vous savez que les Comores ont pris leur indépendance mais que Mayotte est restée française et est devenue département français. Donc, on vient d'Anjouan, pays indépendant, illégalement. On est accueilli par la gendarmerie dans ce centre de rétention. On vous enregistre, on vous douche, on vous nourrit et on vous renvoie le soir même sur des bateaux affrétés par la République à Anjouan. Sauf que le lendemain, vous revenez. Et ça continue. Donc, j'ai appelé ça un centre de rotation administrative et la maternité de Mazoudzou est la première maternité de France. Les enfants qui naissent là, puisqu'ils naissent sur le sol français, sont français. J'ai proposé dans mon livre que le droit du sol soit maintenu naturellement mais à condition qu'au moins un des deux parents soit en situation légale au moment de la naissance de l'enfant. Ce qui réglerait largement le problème de Mayotte et de la Guyane. Voilà. Je veux dire qu'on ne peut pas laisser faire les choses et qu'il faut se donner les moyens d'arrêter cette immigration illégale. Et puis, il y a l'immigration légale. Chaque année, j'en viens à ce que vous disiez de l'immigration zéro parce qu'on parle de l'immigration zéro. Quand on parle de l'immigration zéro, on parle aussi de l'immigration légale. Chaque année, il y a à peu près 200 à 220 000 nouveaux arrivants qui arrivent en France avec des papiers légaux. 30% d'entre eux sont des étudiants. Donc, première question. Si on dit immigration zéro, on ferme les portes de la France aux étudiants ? Plus d'étudiants étrangers en France ? Ce serait une régression fantastique. Le fait d'accueillir des étudiants étrangers, certains restent, mais la plupart d'entre eux rentrent chez eux, c'est une chance formidable pour nous. Parce que quand ils envoient des études en France et qu'ils repartent chez eux, ils deviennent des ambassadeurs de la France. Et comme souvent, ils occupent des positions importantes dans leur pays, pour nous, c'est extrêmement important. ensuite, vous avez l'immigration par regroupement familial qui ne représente pas tout à fait la moitié des 220 000. Je suis en France, je fais venir ma famille. OK, c'est un droit fondamental. Moi, ce que je propose, c'est qu'on vérifie que celui qui fait venir sa famille a les moyens de l'accueillir, mais des moyens qu'il tire de son travail et pas du RSA ou des allocations diverses et variées qu'on lui fera. Donc, si on veut faire venir sa famille, il faut avoir du boulot. Donc, on peut vérifier ça. Donc, on aura sans doute des chiffres moins importants. Et je propose globalement, pour maîtriser cette immigration légale, de faire voter, comme vous avez fait référence au Canada, ça existe au Canada, mais aussi aux Etats-Unis, chaque année, par le Parlement, un nombre d'étrangers que nous sommes prêts à accueillir en fonction de nos propres besoins. Parce que nous avons aussi, parfois, dans certains secteurs, des besoins de main-d'oeuvre. En matière informatique, par exemple, on a besoin de faire venir des ingénieurs ou des techniciens parce que malheureusement, les jeunes français ne sont pas assez nombreux à suivre ces filières. Voilà un peu ma conception de l'immigration. Donc, pas d'immigration zéro, mais pas non plus de portes ouvertes n'importe comment. D'accord. L'autre, pardon, excusez-moi, l'autre élément dans cette politique d'immigration, il concerne évidemment l'Europe. On a beaucoup parlé de Schengen au cours des dernières années. Ce qui s'est passé avec la crise des réfugiés syriens a signé l'arrêt de mort de Schengen. Schengen, c'est quoi ? C'est la libre circulation à l'intérieur des pays de la zone. Et ça, ce serait une fantastique régression que de l'abandonner. Parce que ça veut dire quoi ? Qu'on remet des frontières entre la France et l'Allemagne ? Que les 100 000 journaliers, frontaliers, qui tous les matins vont travailler de Moselle au Luxembourg, resteraient en Moselle ? Que ceux qui vont en Suisse, alors, la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, mais il y a quand même des accords de libre circulation, n'iraient plus travailler ? Bon, ce serait une catastrophe absolue, y compris une régression politique formidable. Il faut voir quand même qu'on est en train de jouer avec le feu. Quand vous entendez le gouvernement polonais demander des dommages de guerre à l'Allemagne, vous demandez où on va. ne va pas revenir dans les années 35, 40 ? Ne jouons pas avec le feu. De toute façon, les terroristes du 13 novembre, ils avaient la nationalité belge. Ne jouons pas avec le feu. Donc, il faut, moi je pense que ce serait une fantastique régression que de renoncer à cette libre circulation à condition que l'autre volet de Schengen, c'est-à-dire le contrôle de la frontière avec l'extérieur, avec ceux qui ne sont pas dans la zone Schengen et qui n'adoptent pas les règles, et bien soient contrôlés. Et aujourd'hui, c'est un désastre. Il y a une agence qui s'appelle Frontex qui est chargée de contrôler les frontières extérieures. Et elle n'a ni les moyens humains, ni les moyens budgétaires, ni les moyens juridiques de le faire parce que nous ne lui avons refusé. Les moyens budgétaires, elle avait un budget de 150 millions d'euros pour contrôler 5 000 kilomètres de frontières terrestres et je ne sais plus combien, 40 000 kilomètres de frontières maritimes grâce aux îles grecques notamment. Elle n'avait pas les moyens humains. elle avait, je crois, 150 à 200 fonctionnaires, ni les moyens juridiques, c'est-à-dire que les agents de Frontex qui contrôlent théoriquement les frontières, quand ils enregistrent ce qui arrive, n'ont pas les moyens d'accéder aux fichiers de police des États. Souveraineté nationale. Donc on dit toujours que nous avons perdu notre souveraineté. non, nous n'avons pas donné à l'Europe les moyens d'exercer ce que nous prétendons lui faire faire. Donc il faut renégocier un accord, je ne sais pas s'il s'appellera Schengen ou d'ailleurs, avec les pays qui sont prêts à accepter ces disciplines et en se donnant les moyens de respecter les frontières externes. D'accord. Je vais donner la parole à ça. Juste une dernière petite question. Donc Nicolas Sarkozy publie son livre dimanche. C'est vous qui lui avez donné l'idée de s'excuser pour tout ce qu'il avait fait ? Je vais vous dire, je vais pendant les mois qui viennent être en permanence soumis à des questions de journalistes sympathiques et d'autres qui le sont moins pour essayer de me faire battre avec Nicolas Sarkozy. Je me bats contre qui, moi ? Je me bats d'abord contre le Front National, j'ai dit pourquoi tout à l'heure, et je me bats aussi contre le pouvoir en place parce que je trouve qu'ils nous ont mis vraiment dans la difficulté. Je suis poli. Je ne me bats pas contre Sarkozy, contre Fillon, contre le maire. Nous sommes en compétition, nous appartenons à la même famille politique, nous ferons chacun des propositions, et puis les Français se prononceront aussi en grande partie sur notre personnalité. Ils choisiront celui ou celle en qui ils font le plus confiance. Cela étant dit, je n'ai pas encore le livre de Nicolas Sarkozy, je lui ai envoyé le mien, il m'a répondu fort gentiment en me disant qu'il allait le lire, j'espère qu'il va m'envoyer le sien, je lui répondrai très gentiment en lui disant que je vais le lire, et voilà, et tout se passera bien. Merci Alain Juppé. Sous-titrage ST' 501